Et pas du reste. Alors avec nous en direct, Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous, le directeur du journal Marianne. Est-ce que vous, vous comprenez l'arrêt de cette émission ? D'abord, ce qu'a dit Gikonopniki est juste à dire, ou non, ou avant, ce qui a été dit avant, pardon. Par François Jost. Les médias, les maîtres des médias, les petits princes des médias détestent qu'on fasse la critique des médias. En revanche, ils exigent d'avoir le droit, eux, de critiquer tout. Mais en revanche, ce qu'on les critique, eux, leur est insupportable. Mais quand on arrête une émission qui a 12 ans, Daniel Schneiderman, c'est pas une chasse aux sorcières. C'est une émission qui est fusée, simplement. Déjà, vous avez peur de ce que je dis. Non, 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 j'ai pas peur, on est en direct et on a accepté de vous le prendre. Donc ne jouez pas la parano, Daniel. Vous avez enquêté, vous savez bien ce qu'ils disent et pourquoi ils le virent. C'est pas grave. C'est-à-dire que dans l'ensemble, en plus, Schneiderman, c'est vrai qu'il a une espèce d'arrogance, d'insolence insupportable. Donc pour vous, il est intouchable, Daniel Schneiderman, Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, Daniel Schneiderman est intouchable. Daniel Schneiderman est intouchable. Il y a 12 ans qu'il est là. L'audience de son émission baisse. Le concept est usé. Mais il ne faut pas le toucher. Mais non, mais attendez. Vous voulez qu'on vire tous les gens. D'abord, l'audience ne... Il est passé à 5,9 contre 8%. Je vais vous dire quelque chose. L'émission, le journal d'antenne 2, de France 2, baisse totalement. Eh bien, est-ce qu'on va virer Poujadas ? Et surtout, est-ce qu'on va virer la directrice ? Non, mais on va réformer la rédaction. C'est prévu en septembre. Vous avez l'impression que ce que je vais vous dire vous fait peur. Arrêtez de jouer la parano. Arrêtez la parano. Mais si, si, c'est un peu ça. Vous allez dans mon sens. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Tout fout la trouille, vous voyez. Eh bien, est-ce que... Mais on ne peut pas dire n'importe quoi, c'est tout. Est-ce que la rédactrice... Ah, alors ne me donnez pas la parole si je dis n'importe quoi. Alors, allez-y. Prenez-la. Non, mais c'est ce que je fais. Est-ce que la rédactrice en chef d'antenne 2, dont le journal s'est dégringolé, et qui s'est mis toute sa rédaction à dos, elle va virer ? Non, mais elle va réformer la rédaction. Ah, ben oui. Ben oui. On ne répond pas à un problème par l'immobilisme. C'est sa rédaction. Oui. Ah, c'est sa rédaction. Donc, voilà. France 5 a expliqué qu'ils ont proposé à Daniel Schneermann de faire évoluer l'émission. Il a refusé. Non, mais le type d'émission, cette insolence-là, je vous dis, on en a fait les frais, en plus. Vous savez bien que c'est à force. Là, elle dérange. Vous savez bien que Moatiz ont voulu aussi le supprimer, parce que comme par hasard, c'est une rare émission de débat où on dit certaines choses. France 5 a démenti avoir voulu le supprimer. Vous savez bien que Daniel Mermet, que je déteste à part ça, mais qui ose dire des choses qu'on n'entend pas sur les médias, on l'a décalé pour qu'il ait moins d'auditeurs. Enfin, vous ne le savez pas tout ça ? Ben non, vous l'apprenez, visiblement. Ben écoutez, on va prendre les bouts, je vais vous mettre au courant, parce qu'il est temps que vous sachiez ce qui se passe, mon vieux... Ben volontiers, je pense que vous pensez, vous êtes un peu dans la théorie du complot international. Oui, mais je suis dans le complot. Ça, alors, excusez-moi, ça fait 50 ans que quand on dit quelque chose qui dérange, on appuie sur le petit nez, vous savez, le petit bouton, et on vous répond, ah, vous êtes dans la théorie du complot. Attends, mais arrêtez ! Regardez les choses en face. Ben, on ne les voit pas de la même façon, visiblement. Ben, parce que vous ne les regardez pas. D'accord, ben c'est bien, la vérité est chez vous, donc. Ah non, mais ça, mais attendez, je ne dis pas... C'est inconstant, moi, qu'est-ce que j'ai à faire de chez les remanes, sincèrement ? Je vous ai dit, comme Guy, comme on dit qu'il vous l'a dit, il n'arrête pas, en plus, de nous asticoter, ce n'est pas le problème. Je lui ai dit, je suis très en train de décrire, mais on est déjà en train de me empêcher. Enfin, je lui ai dit, tu sais, je vous le dis, c'est bon, je sais, là, très bon. Il n'arrête pas, c'est bon. Et il n'arrête pas, c'est bon. Il n'arrête pas, c'est bon, je sais. Merci.